Assalamu alaikum, bienvenue dans votre quatorzième leçon d'arabe Aujourd'hui nous allons voir une nouvelle lettre Il s'agit de la lettre HA Concentrez-vous bien parce que cette lettre est plus ou moins difficile à prononcer pour les francophones Donc commençons par notre mot d'aujourd'hui C'est le mot HIMARUN HIMARUN Ou HIMAR, tout court si on a ça sur le mot Ce mot veut dire NAN Donc on entend au début de ce mot le son HI HI, marqué ici en rouge Donc c'est la lettre HA ici associée avec la casra Ce qui produit le son HI Mais si on voulait isoler la lettre HA de ce mot On obtient cette lettre dans sa forme isolée Et on remarque bien qu'elle ressemble à la lettre que nous avons vue juste dans notre cours précédent A savoir la lettre JIM La seule différence est que pour cette lettre HA, il n'y a pas de point Il est facile donc de localiser cette lettre dans le tableau de l'alphabet arabe C'est la lettre qui se trouve à la sixième position du tableau de l'alphabet arabe Donc c'est la sixième lettre de l'alphabet arabe Donc en terme de forme d'écriture, il n'y a pas de nouveauté Donc c'est les mêmes formes d'écriture que la lettre JIM Donc on l'écrit de cette manière-là dans sa forme isolée Au début, elle s'attache à la lettre qui la suit Comme dans le mot HIMARUN HIMARUN qu'on vient de voir Pour information, le féminin de ce mot-là est HIMARATUN HIMARATUN ou HIMARA Donc on rajoute TEMARBUNA Comme on a vu dans les cours de féminisation des mots Au milieu, la lettre H Elle s'attache à la lettre qui la précède et la lettre qui la suit Comme dans le mot BAHRUN BAHRUN qui veut dire Une mère Donc on parle bien de la mère Non pas dans le sens maman Mais la mère Qui est le contraire de la terre Donc à la fin, on écrit de cette manière-là Car elle s'attache à la lettre qui la précède Donc là, c'est la forme qui se rapproche le plus de la forme isolée Comme dans le mot MILHUN MILHUN ou MILH Si on s'arrête sur le mot Comme Que veut dire DU SEL On obtient ainsi les quatre formes d'écriture En forme de résumé Que vous pouvez regarder et comparer les différentes formes d'écriture Maintenant, en termes de prononciation Il est vrai que c'est plus ou moins difficile Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le son HA C'est un son qui sort du milieu de la gorge Essayez par exemple de faire Donc vous remarquez que la fin de Il y a ce son-là Donc essayez de le reproduire Vous allez voir que vous pouvez quand même produire le son HA Qui sort du milieu de la gorge Essayons de faire un peu de pression sur la gorge au milieu Ainsi, pour prononcer la lettre HA avec la FATHA On dit HA Avec DAMA HO Avec KASRA HI Avec SUKUN HI Pour information, les Arabes, généralement, ils ne disent pas AI Quand ils ont mal, mais ils disent AH Finalement, en termes de prononciation Translétération On choisit le H avec une barre Car le H sans barre, on va l'utiliser pour une autre lettre Donc si on voulait écrire le mot BAHRUN On l'écrit de cette façon-là Voyons un petit peu plus de vocabulaire J'ai choisi aujourd'hui de vous parler des salutations en arabe J'ai fait aborder quelques formules de salutations qui sont les plus grandes Donc bien sûr, je ne vais pas aborder toutes les formules de salutations La formule la plus utilisée, c'est la formule ASSALAMU ALAIKUM ASSALAMU ALAIKUM C'est-à-dire que la paix soit avec vous Donc littéralement Le premier mot ASSALAMU veut dire la paix La deuxième c'est ALAIKUM Sur vous Et on répond en inversant les mots et en rajoutant WA WA ça veut dire E en arabe Donc c'est E la paix soit avec vous Donc, wa alaikum as-salam Wa alaikum as-salam Donc, cette formule de salam wa alaikum wa alaikum as-salam est une formule musulmane donc, elle est apparue après l'avènement de l'islam mais elle est plus ou moins utilisée aussi même par les chrétiens arabes D'autres formules peuvent être utilisées aussi c'est la formule de salutation le matin c'est la formule sabahu al khair sabahu al khair c'est comme en anglais good morning sabahu, c'est-à-dire matin, al khair, bon donc, c'est bon matin et on répond de la même manière sabahu al khair sabahu al khair ou souvent on dit aussi sabahu al nord matin de lumière donc, al-nour qui veut dire lumière donc, on dit généralement sabahu al-nour en répondant à sabahu al khair mais on commence jamais par sabahu al-nour l'après-midi par contre ou le soir on a la même formule qui est masahu al khair donc, vous avez bien constaté que là le mot pour signifier l'après-midi ou le soir c'est masahu al khair donc, masahu al khair qui est l'équivalent de bon soir ou bon après-midi et on répond de la même manière masahu al khair masahu al khair ou masahu al-nour voilà, donc comme j'ai dit c'est les formules les plus courantes il y en a d'autres mais je ne vais pas les aborder dans ce cours en plus, c'est des formules moins utilisées et celles que je viens de vous enseigner elles sont les plus connues et les plus utilisées donc, nous avons terminé avec notre cours nous allons maintenant aborder les exercices notre exercice d'aujourd'hui consiste à voir si vous savez faire la distinction entre la lettre ha et d'autres lettres je vais prononcer quelques mots vous allez me dire si la lettre ha notre lettre d'aujourd'hui est bien présente dans le mot donc, notre premier mot c'est le mot hilalon donc, est-ce qu'il y a la lettre ha dans ce mot ? évidemment non peut-être si vous êtes trompés vous avez peut-être dit que c'est au début mais c'est pas vrai c'est une autre lettre c'est à savoir si la lettre ha que nous n'avons pas encore vue donc, hilalon veut dire croissant de lune nous avons déjà vu le mot badron qui veut dire pleine lune hilalon ou hilal veut dire croissant de lune deuxième mot le mot halal halal donc, c'est un mot très utilisé même en France donc, on entend bien nourriture halal nourriture halal donc, je répète, c'est le mot halal donc, est-ce qu'il y a le son de la lettre ha ? évidemment, oui, c'est au début donc, halal veut dire licite donc, nourriture halal, ça veut dire nourriture licite du point de vue des musulmans donc, la nourriture, elle est licite pour les musulmans elle n'est pas interdite le contraire de ce mot-là est le mot haram haram, c'est-à-dire interdit, prohibit haram évidemment, il y a aussi la lettre ha au début dernier mot, c'est le mot haram haram qui veut dire une pyramide là, bien sûr, on n'a pas de la lettre ha mais c'est la lettre ha qui est au début du mot voilà, on a terminé avec les exercices on va faire un exercice plutôt d'écriture maintenant je vais écrire quelques mots donc, le premier mot, c'est donc, j'écris d'abord ha comme j'écris le djim donc, hi ensuite, j'écris la lettre mime qui s'attache à la lettre ha hi ma et j'écris ensuite la lettre ro deuxième mot donc, j'écris ba au début ensuite, j'attache la lettre ha au milieu bah ensuite, j'attache le ro bah ron dernier mot pour écrire la lettre ha à la fin j'écris le mot milhon donc, mi puis, j'attache le ha à la fin hon voilà nous avons terminé avec ce cours merci pour votre écoute j'espère vous retrouver dans un prochain cours Inch'Allah Inch'Allah Inch'Allah